Top c'est parti comment ça marche le journaliste sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. La bonne réponse. Il est 9h40, vous êtes sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instagram. Bonjour à tous et bon dimanche. Ça reste la référence mais je regarde jamais la télé. Quatre secondes exactement parce que nous sommes en direct. Oyez, oyez, j'ai écopé ce matin du pire des invités. Des mois que je veux l'interviewer et il dit toujours non. Et puis un jour il dit oui parce qu'il sort un bouquin qui s'appelle Finement Con. Chic ! Mais moi qui suis un peu lente, j'avais pas compris que Finement Con c'était confinement à l'envers. Le voici dans Quotidien qui annonce la couleur râlant sur les masques et le manque de liberté mon dieu pitié. Ensuite il réunit le gratin de la radio dans son émission de télé sans masque. Et tout le monde en sort confiné, non contaminé d'abord. C'est malin parce qu'ensuite il a fallu confiner tous les matinaliers de France dont Léa Salamé. Bref, mon interview j'ai été obligé de la reporter. Mal m'en appris… Il n'était pas contaminé, je suis obligé de vous interrompre quand même. Personne n'a été contaminé. Mal m'en appris de la reporter, il est allé parler partout. Je passe donc après Sud Radio et l'heure des pros 2. J'avoue, ça fait mal. D'autant qu'il n'a plus râlé mais carrément bavé. Disant du mal de mes camarades de par Jupiter dont il est tout simplement jaloux. Vous me direz, il n'y avait plus qu'à l'annuler. Bah non, parce que sinon il va dire que France Inter veut le censurer et il va se faire de la publicité. Comment dès lors faire avec Laurent Ruquier, l'interroger sur ce qui m'intéressait au départ et lui aussi, l'humour aujourd'hui. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Alors je peux tout de suite répondre sur l'émission de Charline Vanhoenacker parce que j'ai eu… Mais en même temps ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est vrai ? Non, non, on ne va pas continuer à faire des petites phrases et à se répondre. C'est une émission d'humour tout de même. Et quand même, je l'aime bien l'émission, il n'y a aucun problème. Encore heureux. Vu tous les auditeurs qu'elle vous pique. D'abord j'aime Vizorek. Je suis producteur de Thomas VDB. Donc franchement, Constance est dans mon émission du samedi soir. Walidia est un garçon que j'ai fait démarrer dans l'émission de Demande qu'à en rire. Voilà. Et j'aimais beaucoup Charline Vanhoenacker jusqu'à ce qu'elle vienne un jour dans l'émission du samedi soir. Et puis voilà, qu'elle en dise du mal la semaine d'après alors qu'elle avait fait la promo. C'est comme si je venais faire la promo ici et que je dise du mal de vous. On n'est pas très heureux dans ces cas-là. Alors voilà pourquoi j'ai répondu comme ça. Mais ce n'était qu'une réponse. C'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait vous êtes ronchon, vous dites du mal de tout le monde et vous ne faites que râler. C'est de finement con à vieux con. C'est ça toute la question qu'on va essayer de soulever aujourd'hui. Écoutez, j'ai bientôt 60 ans, moi je veux bien être un presque vieux con. Un presque vieux con, on va en parler. Donc vous êtes, je le rappelle, la voile des grosses têtes sur RTL et le visage d'où on est presque en direct sur France 2. Film en consort chez Flammarion, une intro forte éclairante et puis un recueil de vos vannes en cette année de pandémie. On va écouter Laura Laune dans une de vos émissions télé. Elle cherchait évidemment à faire hurler. On peut critiquer la Shoah, dire que c'est mal, on a le droit. Mais on ne montrera quand même pas de l'idée qu'à cette époque au moins les trains roulaient. Et les cathos, j'ai une idée, allez tous vous faire enculer. Et les migrants, c'est comme les astégiques. Dans l'eau, ça disparaît, c'est magique. Pourquoi les noirs conduisent des taxis ? Oser faire rire de plus en plus difficile, écrivez-vous, Laurent Ruquier, le petit oiseau… Elle n'est pas invitée partout, ça c'est vrai Laura Laune, c'est très compliqué pour elle. Alors, le petit oiseau bleu, c'est Twitter, veille. Une blague sortie de son contexte, une vanne détournée de son but unique, c'est-à-dire faire rire. Et c'est le scandale assuré via Twitter, il ne faut plus vexer. Et là, vous vous lancez, alors là, c'est la grande éclate, dans une longue, longue liste. Les défenseurs des animaux, les femmes, les homos, la CGT, les transgenres, les noirs, les bretons, les balkanis, les animateurs de kiwis, les eunuques, les daltoniens, les cancérologues et les directeurs de cirque. Et je ne les ai pas tous cités. Non, non, c'est évidemment un peu de provoque, c'est réaliste cette liste. Mais c'est vrai que c'est ça, parce que je me souviens à l'époque, quand je travaillais dans cette maison ici à France Inter, c'était par courrier que les auditeurs râlaient. Et que Pierre Bouteillet, une grande voix de cette maison, parfois me disait, on a reçu beaucoup de courriers à tel sujet. Mais il n'en tenait pas plus compte que ça. Et le problème aujourd'hui, c'est vrai, c'est que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup plus facilement la possibilité de critiquer, de remettre en cause une vanne, une blague et tout. Mais ce n'est pas tant les réseaux sociaux, le problème, pardon, une fois de plus, ce sont les journalistes et la presse qui se servent, mais oui, mais c'est vrai, qui se servent d'un tweet pour en faire une thèse ou en créer un buzz ou faire du clic. J'explique d'ailleurs, je crois, dans mon avant-propos que c'est un peu comme si à l'époque, il y avait un courrier d'électeur dans un hebdomadaire et qu'on mettait une lettre du courrier d'électeur en une du journal. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui avec Twitter. C'est-à-dire que les états d'âme de quelques-uns qui trouvent leur écho sur les réseaux sociaux, ça forme des catégories, ça forme des communautés. Et qui ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population. Oui, je suis assez d'accord avec vous, ça peut, au nom de la souffrance, au nom du passé, au nom de la dignité, tout ça, ça peut créer des monstres, ça peut créer des meutes et ça peut mettre en danger nos libertés. Évidemment, on est tous assez d'accord avec vous. Et en même temps, on se demande tous pourquoi vous, Ardisson et consorts, vous qui avez disposé d'un micro si puissant depuis tant d'années, pourquoi est-ce que vous supportez si mal qu'une foule, qui a été silencieuse pendant très longtemps, elle n'avait qu'un seul pouvoir, c'était celui de zapper, puisse d'un seul coup s'exprimer en retour ? Simplement vous répondre. Je n'ai pas de problème, je viens de vous expliquer avec le fait que les gens s'expriment. Mon souci, c'est la caisse de résonance qu'on leur donne. Je vous dis, c'est l'exemple même de la lettre. Ben voilà, la lettre, on a le droit de l'écrire, le tweet, on a le droit de l'écrire, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, je vous dis, c'est l'utilisation qu'en font les journaux. Les journalistes, le problème, ce ne sont pas les tweetos. Le problème, ce sont les journalistes qui s'emparent d'un tweet pour en faire une valeur absolue. C'est ça le souci. Et alors, qu'est-ce qu'il en résulte ? Ben il en résulte. Une vaste censure ? Il en résulte. Alors moi, vous l'avez vu, ça ne m'attends pas trop. Vous n'avez pas beaucoup plus de surmoi qu'avant. Voilà, je continue quand même à m'amuser, à essayer d'amuser les auditeurs ou les lecteurs autant qu'avant, et en abordant tous les sujets, en essayant d'être impolitiquement correct. Mais je trouve que oui, la jeune génération, en revanche, a un peu plus de mal. Je ne pense pas à ceux de France Inter, justement, même si ça n'est pas souvent repris, parce que là encore, ça n'intéresse pas les journalistes quand on dit du bien de ses camarades. Mais justement, c'est vrai que l'émission de Charline Vanhoenacker, comme les grosses têtes dans un autre genre, sont des espaces de liberté d'expression qui restent encore rares à la radio. Mais je parle de ceux qui se font connaître sur YouTube, qui se font connaître justement grâce aux réseaux sociaux ou grâce à Instagram. Ceux-là sont à la merci du moindre... Comme ils ont été créés par un nombre de likes ou un nombre de followers, dès qu'ils vont faire un petit dérapage, évidemment, qui ne va pas être apprécié par, admettons, 300 followers, mais c'est la panique à bord ! On va écouter un petit extrait du spectacle de Norman, YouTubeur parmi les YouTubeurs, père des YouTubeurs même. La dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là ? My name is Bond, Fatoumata Bond. Je vais vous dire... Ça vous choque, vous ? Non, ouais. En fait, vous vous dites que Norman a été obligé de s'excuser. Non, il n'a pas du tout été obligé de s'excuser. Il a voulu s'excuser. Puis il y a un auteur qui écrit ses spectacles, qui s'appelle Kader Raoune, qui a écrit les spectacles de Jamel. On pouvait attendre meilleure vanne, en fait, de Kader Raoune que ça. Elle n'est pas méchante, cette vanne. C'est sur scène, en plus. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ça veut dire qu'on ne peut même plus dire ce qu'on veut sur scène. Parce que c'est sur scène qu'il fait cette vanne. Elle est reprise ensuite. Oui, il est obligé, pardon, je vous contredis. Il est obligé de s'excuser parce qu'il voit bien qu'il y a une vague de protestations sur les réseaux sociaux et qu'il se dit, oh là là, je suis en train, peut-être, je suis allé trop loin. Pour moi, il n'aurait pas dû s'excuser. Laurent Ruquier, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a tout un tas de gens qui ont supporté, sans jamais pouvoir rien dire, des blagues sur les fiottes, sur les pédés, sur les gonzesses, sur les bougnoules, sur les radins, sur les juifs assoiffés par l'argent, sur les famelettes, sur les bonnes femmes, sur les médias. Il y a des limites. Non mais l'histoire de la télé en regorge. Je suis absolument d'accord avec vous sur le fait, et ça je l'ai déjà dit d'ailleurs à plusieurs reprises, que heureusement que l'humour a évolué. Je suis absolument à 100% d'accord avec vous. Oui, heureusement qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire aujourd'hui. Est-ce que certains peuvent dire pour la première fois ? Vous savez quoi ? Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait 50 ans qu'on subit ce genre de blagues. Ça dépend jusqu'à quelles limites. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des limites qu'il ne faut plus dépasser parce que c'est vrai que l'humour a évolué. Je donne souvent l'exemple même de Hergé. Je pense qu'autant réa que peut-être qu'il pouvait être. Je crois qu'aujourd'hui, en 2021, il ne dessinerait pas Tintin au Congo comme il l'a dessiné il y a quelques décennies. Et tant mieux. Et heureusement, là-dessus, je suis à 100% d'accord avec vous. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Voilà, c'est juste ça que je dis. Parce que ce que je constate... Et là, par exemple, pardon, mais la vanne de Norman sur scène, moi, elle ne me choque pas. Si vous commencez à écouter le moindre comité, la moindre association, le moindre groupe qui va se sentir visé, mais il n'y a plus rien que vous allez pouvoir toucher. En fait, je me suis posé la question. À partir de quand a-t-on sacralisé l'humour, en tout cas dans sa forme médiatique ? À partir de quand on a décidé que... Et vous, parce que vous, vous avez vu évoluer tout ça. Critiquer une vanne, critiquer un sketch, critiquer un personnage revenait à museler la parole, à empêcher quelqu'un de s'exprimer. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que ça a commencé, ça ? Je pense que ça a même commencé avant les médias. Je crois que ça a toujours existé. Heureusement que les humoristes puissent être critiqués aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais être critiqué, c'est une chose. Les empêcher de s'exprimer, ça en est une autre. Oui, ça dépend comment on vit la critique. Vous, vous avez présenté pendant des années, Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, sur France 2, qui a été un grand succès. Il y avait un jury qui jugeait tous les jours des humoristes. Candidats, débutants, etc. Et c'était la preuve qu'il y avait tout un tas de critères objectifs pour juger une vanne, pour la trouver tout simplement ratée. Pas choquante, pas déplacée, pas inappropriée. Non, juste ratée, mauvaise. Ah mais ratée, ça, ça arrive. Mais il n'empêche que, par exemple, Jérémy Ferrari, qui se trouve d'ailleurs être le producteur de l'oralone qu'on vient d'entendre tout à l'heure, qui a un humour très provoque, il a fallu le défendre, vis-à-vis non seulement de la chaîne à l'époque, mais vis-à-vis de certains téléspectateurs qui trouvaient son humour choquant et qui le trouvent toujours choquant. Et d'ailleurs, Jérémy Ferrari, il n'est pas très, très employé dans les médias, on ne peut pas dire. On voit bien qu'il y a un petit souci. Et pourtant, ça fait... On a le droit quand même aussi d'avoir sur scène... Il remplit des salles quand même, Jérémy Ferrari. C'est ça, il remplit les vénites même. Non mais Bigard, qui a aligné un million et demi de blagues d'une misogynie crasse, remplies des salles sans aucun problème. Il y a un public pour Jean-Marie... Mais oui, mais moi... Sans aucun problème ? Tout ce que dit Jean-Marie Bigard ne me fait absolument pas rire. Il y a certaines choses qui me font rire parce que je pense que c'est un formidable raconteur. C'est indéniable. Mais bien sûr qu'il y a des blagues que je trouve vulgaires, que je trouve ceci, que je trouve cela. Bon, mais je ne vais pas empêcher les autres d'aller l'applaudir si ça les fait rire. Mais il n'est vraiment pas empêché d'être applaudi. Vous dites un autre truc qui est vachement... Plus qu'avant. Plus qu'avant. Mais oui, parce qu'il y a plus de gens qui vont le montrer du doigt. mais Laurent Ruquier, il est invité tous les quatre matins à la télé. Je suis prêt à défendre... Il dit n'importe quoi en politique. Je suis prêt à défendre... On fait un breaking news sur les chaînes d'info et on lui tend le micro tous à zinus. Je suis prêt à défendre de Jean-Marie Bigard jusqu'à Charline Vononecker, c'est vous dire le prisme. Parce que je pense qu'il n'y a pas un humour meilleur que l'autre. Il n'y a rien de plus segmentant en fait que l'humour. On ne rit pas tous de la même chose. C'est comme ça. Si vous commencez à... Et d'ailleurs, vous avez cette phrase formidable dans le livre qui est à mon avis la seule et unique raison d'acheter ce livre. C'est cette phrase. Vous dites je ne pense pas tout ce que je ris. Non, parce qu'en plus on a le droit quand même à la vanne sans pour autant assumer à 100% ce qu'on vient de dire parce qu'on pense que au fond, ce n'est pas vrai. On a juste eu envie de faire rire et qu'on n'est pas absolument forcément toujours d'accord avec ce qu'on dit même quand on veut faire rire. C'est les vannes que se font les jeunes même dans les cours de récré. Je ne parle pas de harcèlement. Je ne parle pas... Attention, il y a des limites évidemment, mais on se vannes entre potes et on reste les meilleurs amis du monde. On ne pense pas de tout ce qu'on rit. Vous écrivez, par ailleurs, « Fut un temps, la gauche contestataire était là pour défendre ceux qui dérangeaient l'IB, l'Obs, etc. » Aujourd'hui, ce sont Le Point, Marianne, la Revue des Deux Mondes, qui se mobilisent pour la liberté d'expression. Et est-ce que... Vous parliez notamment du dessinateur de presse Xavier Gorce, dont le monde s'est désolidarisé ? Moi, j'aurais rêvé que Xavier Gorce succède à Plantu à la Une du Monde. Ça aurait été ça, la logique. Plantu, dites-vous, qui n'a plus fait rire ni choqué personne depuis 1988 ? C'est vrai, oui. Qu'est-ce qu'on attend, d'ailleurs, d'un humoriste ? Qu'est-ce que ça veut dire faire rire ? Choqué ? Allez demander au dessinateur de Charlie Hebdo ce qu'il pense de Plantu. Vous allez voir. Il a quand même réussi à dire du mal de quelqu'un dans cette émission, je m'étais promis que non. Et si vous posiez le problème à l'envers Laurent Ruquier ? Et si ceux que vous présentez comme dérangeants étaient en réalité les tenants d'un humour qui ne change pas ? Parce qu'ils sont les tenants d'un monde qui ne veut pas changer ? Parce qu'ils sont les tenants du « c'était mieux avant » ? Parce qu'ils sont les tenants de « c'est tout pourri aujourd'hui ». Et que, du coup, les médias dits progressistes les défoncent ? Bah ouais, c'est normal. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que les médias progressistes croient faire plaisir à une partie... Vous savez, tout ça est calculé, en fait. Si l'Obs s'attaque à un humoriste plutôt qu'à un autre, c'est parce qu'ils pensent que leur lectorat va se sentir blessé ou touché par une vanne, etc. Donc, tout ça est du calcul. Mais oui, la vérité, c'est qu'il y a quelques décennies quand un humoriste dérapait ou quand il s'attaquait à une religion ou quand il se moquait ou des hommes ou des femmes ou je ne sais quoi d'autre. C'était effectivement les journaux de gauche qui défendaient cette liberté d'expression et le fait de pouvoir rire de tout. Aujourd'hui, c'est l'inverse parce que, effectivement, chacun veut essayer de garder au maximum ses... Comme il n'y en a plus beaucoup d'abonnés, ils veulent les garder. Vous comprenez ? Non, mais c'est vrai. C'est tout le souci. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve avec... Enfin, on se retrouve... Moi, ça m'emmerde. Je préférerais... Je vais vous dire, mes idées font que je préférerais être défendu sincèrement par Télérama ou Le Monde que d'être défendu par Le Point, Le Figaro ou... J'en oublie, mais voilà. Ça ne va pas jusqu'à Valeurs Actuelles, je vous rassure. Quand j'ai fait l'émission de Pro l'autre jour, ça m'a rassurée. De Pascal Pro, oui. Oui, parce qu'il y avait Riouffol à mes côtés et puis je me suis dit vraiment, je suis encore de gauche, finalement. Mais en même temps, si vous vous comparez à Ivan Riouffol qui est sans doute un des mecs les plus réacs et les plus à droite du paf et la presse française... Mais ça fait du bien une bonne piqûre de rappel de temps en temps. C'est ça, c'est ça. En fait, il faudrait plutôt vous confronter à des gens de gauche aujourd'hui et on verrait si vous êtes toujours de gauche. Mais ils m'emmerderaient. Voilà, parce qu'effectivement, oui, je pense que la gauche, c'est aussi... C'est pas tombé dans le politiquement correct. Justement, la gauche, c'était... Avant, c'était ne pas être politiquement correct, être de gauche. Aujourd'hui, c'est devenu politiquement correct. C'est ça qui m'emmerde. Je me suis demandé si la vanne avait un avenir. Vous, vous vous en foutez. Vous dites, j'ai 60 ans, je continue. Mes vannes d'avant, ça sera toujours mes vannes de demain. D'ailleurs, vos vannes d'aujourd'hui, elles sont pleines de références à Mireille Mathieu, à Michou, aux frères Bogdanoff et à Jean-Paul Belmondo. On se dit, en voilà un... Vous exagérez, là. Vous avez pris les quatre. C'est vrai. Vous avez pris les quatre anciens. Arachida Dati, à Chantal Natsu. Ça, c'est d'actualité. Excusez-moi, Arachida Dati, c'est d'actualité. Au moins, on sait que vous n'allez pas piquer vos vannes aux Américains. Je veux dire, vous n'êtes pas suspecté de plagiat avec les stand-up. Ça, c'est certain. Est-ce que cette vanne-là, elle a un avenir face à une jeunesse qui s'est beaucoup éduquée en matière de vannes parce qu'elle a grandi avec le stand-up, etc., et qui s'est un peu détournée de cela ? C'est-à-dire que de cette vanne débité au télécom. Par exemple, si on prend sur TikTok ou sur YouTube, moi, je vois de plus en plus un humour qui privilégie le comique de situation, le comique du corps, le burlesque, la création de personnages ou même façon qui a une cojendie une sorte de discours très construit à l'intérieur duquel on glisse des incises. Mais ça, ça vous fait rire, vous ? Mais moi, ça ne me fait pas forcément rire, moi. Chacun a le droit, quand même, d'avoir des catégories d'humour. Moi, c'est vrai que l'humour visuel, par exemple, je ne suis pas fan. Je n'ai jamais apprécié, mais je ne vais pas empêcher ceux qui aiment ça. Vous n'avez jamais aimé Jerry Lewis ? Pas plus que ça. Chaplin ? J'avoue, Chaplin, oui, évidemment. Mais Chaplin, il y a un propos aussi quand même dans Chaplin, il n'y a pas que du visuel chez Chaplin. Chaplin, c'est formidable, évidemment. Et j'adore. Moi, je suis fan, alors vous allez me dire que ce n'est pas jeune, mais vous savez que tout ce qui est jeune n'est pas forcément formidable. Moi, j'adore les Marx Brothers, par exemple. Alors, si les Marx Brothers, là, il n'y a pas du burlesque et du comique du corps et du comique de situation. Oui, mais il y a du texte aussi. Il y a des choses très drôles. Donc, vous êtes un vrai mec de radio. Dans les dialogues de Groschow-Marx, excusez-moi, c'est extraordinaire. Vous êtes un vrai mec de radio. Même s'il y a la poésie d'Arpo avec, je suis d'accord, mais il n'empêche que, voilà, oui, ça c'est vrai, je suis quelqu'un qui aime la parole et qui aime la liberté de parole en plus. Merci Laurent Ruquier. Je vous en prie. Finement con, ça veut dire confinement, à l'envers pour ceux qui n'avaient pas compris comme moi. Merci d'être venu sur France Inter. Cette discussion était passionnante. C'est la fin de l'émission.